BREAKING BAD ! Vendredi, j'étais parti pour regarder la fracture avec Samuel Orfinton qui revient du diable vaubère et j'ai vu juste en dessous de ma devanture Netflix El Camino, il était déjà là ! Mais celui-là, le bonjour nous repartons d'il et peut-être une dernière fois ! Ce qu'il y a vécu, on ne sait jamais. Avec El Camino, au Breaking Bad Movie. Alors, est-ce que cette suite était nécessaire ? Pas vraiment. Je ne veux pas dire que je n'étais pas heureux mais j'étais très satisfait de la fin de Breaking Bad. Une des meilleures séries de tous les temps ! Faut absolument l'avoir vue ! Quoi, tu l'as pas vue ? Arrête de suite la vidéo et va beamwatcher cette série ! Il n'y avait aucune fausse note sur l'ensemble de la série et sur ce final, ça concluait très bien l'arc de Walter White. Un prolongement aussi que je ne pensais pas nécessaire avec Better Call Saul. Là, c'était plus par rapport à son passé. Même si on voit aussi l'après, son arc n'a pas tardé à se conclure lui aussi. On avait aussi la fin de l'arc de Mike, super personnage aussi. Je te kiffe Mike. Et il y avait peut-être encore un caillou dans la chaussure, un milling caillou, mais caillou quand même. L'arc de Jesse Pinkman. Pardon. Et je ne veux pas te mitonner que ce film n'existe ou n'existe pas, ça aurait fait aucune différence par rapport à l'appréciation que j'ai de la série. Mais il est là ! Et de plus, il kiffait sa promotion parce qu'ils l'ont super bien fait. C'était un truc qui était gardé secret. Personne ne l'a vu venir. Et super communication. Juste avec le poster et le petit teaser. L'art de faire un bon trailer, mon pote, qui te file la bave aux lèvres. Et bah j'étais dedans. Et c'est là que je te parle beaucoup d'évolution de personnages. Jesse, on est la preuve par mille. Son personnage n'a pas été de progresser, de se transformer, de varier, et même d'être ramené en arrière. Rapport à la faute des autres, je ne dirais pas qui, mais tu m'as compris si tu regardes la série, que finalement ça me faisait vraiment plaisir qu'on nous donne sa fin. Bon mon pote, petite pause. Ce film est très agréable, mais sincèrement je te conseille d'avoir vu la série avant. Certes ça peut se regarder, mais tu vas être paumé parce qu'il y a trop de références. Et si tu ne l'as pas vu, je t'en vis. Parce que c'est une série que j'aimerais redécouvrir encore une fois. Moi elle est sublime. On va peut-être consacrer une vidéo à Breaking Bad un de ces jours. A la fin de la saison 5, après avoir été emprisonné et transformé en esclave, il n'avait plus rien d'humain. Certes il s'est enfui, après on peut se faire le fantasme qu'on veut, il va refaire sa vie ailleurs, il va peut-être échapper au keuf qui est arrivé en même temps. Et ça s'enchaîne rapidement. On est sur la minute d'après. On va passer 24 heures avec Jesse. Il va devoir mettre de l'ordre dans sa maison, alors que le pauvre est encore traumatisé, pour pouvoir aspirer à une nouvelle vie. Et en plus il le mérite mesquine. Et c'est là que ça m'a fait tilt. C'est la première fois que je vois Breaking Bad en HD. L'image est magnifique. Tout cet univers que je kiffe. Cette série qui a mis Albuquerque et le Nouveau Mexique sur la carte du monde, c'était une réalisation somptueuse. Et on reste sur le feu de bébé. Parce que pour notre Jesse, ça va être un véritable parcours du combattant. Le mec il va souffrir, il va lutter. Rien ne va être simple. Du début à la fin. Et il y a une tension qui est permanente. Il y a un véritable suspense comme on l'avait dans Breaking Bad. Et cette série arrivait à se démarquer. Parce que ça n'a jamais été des concerts de haut vol. Et là on reste avec la même signature. C'est une magnifique réalisation de Vince Gilligan. Le mec arrive à mettre sa caméra partout. Il arrive à te faire exister ses décors. Et il va te faire jouer parfaitement ses acteurs. Tu sens que c'est un héritier des frères Cohen et de Tarantino. Il a été à bonne école. Mais tu sens qu'il arrive à mettre sa touch. Qui est vraiment impeccable. Donc mon pote finit seul correctement. Et j'espère te voir sur un long métrage. Parce que t'es tellement doué. Que je vais te voir sur un grand écran. Et voilà on retrouve, comme je t'ai dit, plein de clins d'oeil à la série. Les deux caméos que t'as vu sûrement sur la bande-annonce. J'ai kiffé les voir. Même s'ils étaient vraiment tertiaires sur les 5 saisons. Les meilleurs potes de Jesse. Badger et surtout Skinny Pete. Franchement, la petite scène qu'ils ont tous les 3 ensemble. C'est fabuleux. Et Aaron Paul. Quelle performance. Là qu'on voit Aaron Paul. J'ai l'impression que c'est le Aaron Paul dans la vie de tous les jours. Il tient parfaitement son personnage de A à Z. Même si les années ont passé, il est passé sur d'autres productions. Il est encore splendide en Jesse. Et qu'on voyait son évolution dans les 5 saisons. C'est le seul mec qui, malgré le succès que leur a rapporté leur entreprise de méthamphétamines et toutes les merdes qui en ont découlé. Il a toujours eu cette part d'humanité en lui. On voyait que le rapport qu'il avait aux autres, c'était juste un petit zilleur de quartier. Il s'est retrouvé dans un lycée du crime qui le dépassait. Il n'avait pas les épaules. Et c'est celui qui en a le plus souffert. Et le parcours en parallèle avec Walter White était fantastique. Tout ce qui lui est arrivé, le rapport avec sa famille, le rapport qu'il avait aux gens. Et même dans ce film, tout est là. Avec toujours la rédemption en toile de fond. La rédemption qui est une thématique très forte sur Breaking Bad. Qui a rejailli sur beaucoup de personnages. Et d'autant plus sur Jesse. Le pauvre, qu'est-ce qu'il en a chié. Il y a plein de caméos surprises que je ne vais pas te révéler. Le récit aussi entre le flashback, l'instant présent. Et une scène qui a été remarquable. Et ça m'a vraiment touché. C'est vraiment pour le rendre hommage. Parce que c'est un immense acteur. Robert Foster qui nous a quitté ce week-end. Encore parfait face à Jesse. Une superbe scène. Avec de superbes dialogues. Avec le savoir-faire de Breaking Bad. Mia. Pour conclure sur El Camino. Un final à la hauteur du personnage. Un arc savamment bouclé. Scène touchante. Aaron Paul, véritable MVP de la finale. Une réalisation à la hauteur. Ça a été vraiment deux heures de kiff. Ça a été un plaisir de chaque instant. De retrouver cet univers dans lequel je me sens trop bien. Ça m'a encore donné envie de revoir la série. Pressé de revoir Beta Call Saul. Je n'avais pas l'attente. Mais franchement, tout ce que j'ai vu a justifié cette suite. Même un peu frustrante. J'aurais bien voulu que vous donniez à Jesse au moins 5-6 heures. J'aurais fait 6 épisodes comme ça. Ça aurait été cool. La 2 heures, c'est un très bon apéritif. C'est un début de repas. Mais t'as pas le dessert, tu vois. Mais bon, je vais pas boucler mon plaisir. Une fin gracieuse et émouvante. Merci Vince Gilligan. Merci Jesse Pinkman. Merci Aaron Paul. Tous les autres. Merci à cette série d'exister. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire, mon gars. Et si je continue, je vais lâcher des larmes. J'ai pas envie. Terminus pour El Camino. Je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, porte-toi bien. Merci pour tes commentaires, tes likes, tes partages. Est-ce que tu veux voir El Camino ? Est-ce que tu as vu Breaking Bad ? Soyons fous. Lâche-moi ton meilleur épisode de Breaking Bad. Pète-moi un beau commentaire, mon pote. Je veux tout savoir. Je te fais plein de gros bisous et je t'envoie un magnifique peace and love.